Alors, mon Dieu, mon Dieu, ce qui se passe, c'est incroyable. Ici, on a une victoire, mais du malade mental de Truls Morgarde qui passe sur Wang Chukin. Mais alors, c'est incroyable. Alors, autant que je sais, le ping, on le sait tous, c'est fou, tu vois. Mais là, c'est au-delà. Alors, il y a eu des faits hier, apparemment, sur le fait qu'un photographe ait cassé la raquette numéro 1 de Wang Chukin. Donc, si c'est vraiment le cas, alors j'ai vu la raquette, la raquette n'était pas très contente. Si c'est vraiment le cas, à mon avis, il va y avoir scandale. En tout cas, je pense qu'en Chine, c'est déjà un scandale, ça va être le bordel. Quoi qu'il en soit, c'est un truc qui peut arriver dans un match. Alors là, c'est un photographe qui la casse. Donc, voilà, mais c'est quelque chose qui peut arriver dans le match. Si Wang Chukin n'a pas une raquette potable, en tout cas, sa deuxième raquette n'est pas potable, c'est quand même une faute professionnelle. Mais bon, apparemment, il était vraiment, vraiment, vraiment écœuré que ça se passe comme ça, que sa raquette soit cassée, je peux comprendre. Après ce match-là et le lendemain aussi. Donc, bon, quand même, la Chine, etc., il y a moyen de faire une bonne raquette, je pense. Donc, bon, voilà, sacrée victoire de Trouls, parce que je crois qu'il n'avait jamais gagné sur mon Chukin. Donc, bon, franchement, c'est incroyable. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu KO, tu vois, qui a battu Yonescu et qui a maintenant joué en huitième de finale contre Trouls. Donc là, le tableau, il s'est ouvert. C'est juste un truc de malade mental. Et c'est-à-dire que là, on va avoir deux non-chinois sur le podium. Maintenant, à savoir qui c'est. J'ai mon idée, mais je n'ai pas envie de la partager parce que, ouais, on verra après. OK, on verra après. Ici, on a donc Alberto Mignot qui a perdu 4-0 sur Omar. Et là, ça va être Omar sur Gerasimenko. Alors, petite surprise ici. Gerasimenko qui bat Qudong. Alors, je dis petite surprise parce que, bon, voilà, Qudong est un petit peu plus fort, je pense, en base. Mais Gerasimenko, ces derniers temps, il joue incroyable. Il a battu Jorgic encore il n'y a pas longtemps. Il a fait des vrais résultats. Franchement, sacré joueur. Sacré joueur, ce Gerasimenko. Et ça fait surtout longtemps qu'il est sur le circuit. Donc, voilà. Maintenant, ici, et ici, qu'est-ce qui va passer ? Là, je dirais que c'est Trouls. Je ne vois pas perdre sur KO. Il vient de battre Wankukin. Je ne le vois pas perdre. Je ne le vois pas perdre. Mais bon, tu ne sais jamais. Encore une fois, c'est du ping. Voilà, c'est difficile. Mais quand même, je dirais Trouls. Ici, Omar Gerasimenko. Franchement, c'est 50-50. C'est un jeu olympique. Omar, il gagne 4-1, 4-0. Gerasimenko, il gagne 4-0 et 4-3. Je dirais que Kudang est meilleur quand même que Mineo. Mais là, confrontation directe, Omar Gerasimenko, c'est difficile quand même à dire. Je dirais que Gerasimenko, vu la lancée sur laquelle il est, le style de jeu, c'est un jeu qui est vachement ouvert. Omar, c'est le même style aussi. Ouais, allez. Gerasimenko, je pense. Ici, on a eu Django Jin qui est passé sur Grotte 4-1. C'est une bonne victoire quand même. Togami qui passe. Voilà, un petit peu chaud, mais qui passe quand même. Bon, un petit peu chaud. 7, 3 et 5. Même 4, 7, 3 et 5. Ce n'est pas forcément très chaud, mais 4-2 quand même. Voilà, ici, on a eu Alexis qui est passé sans surprise. Calderano aussi. Alors ici, Django Jin, Togami, je dirais Django Jin quand même. Ouais, je pense que c'est Django Jin qui va passer. En tout cas, j'aimerais bien que ce soit Django Jin qui passe. Donc, voilà. Mais bon, c'est toujours pareil. Tu vois, si c'est Togami qui passe, ça ne me surprend pas non plus. Donc, c'est difficile. Ensuite, ici, là, ça va être intéressant. Là, c'est le vrai rendez-vous de ce huitième de finale. Le vrai rendez-vous. Voilà, il est là, le rendez-vous. Le brun Calderano. C'est difficile. C'est difficile. C'est très, très difficile. Bon, je vais te le dire. Pour moi, le podium, ça va être. Dans l'ordre, je ne sais pas, mais ça va être. Fan Zendong, Lebrun, Calderano. Maintenant, à savoir quel Lebrun. Attends, laisse-moi vérifier quand même pour savoir si c'est possible. Parce que du coup, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Parce que Fan Zendong, il est en bas. Donc, oui, je confie en moi, mais je crois que je ne dis pas de bêtises. C'est possible. Donc, voilà. Ensuite, ici. Ah là là, deuxième rendez-vous de malade. Oh là là là, quel match, ça va être, ça. Mais du coup, là, je n'ai pas dit. Parce qu'en fait, je ne sais pas du tout. Ça peut être Calderano, ça peut être Alexis. Si on prend sur la confrontation, ce sera plutôt Calderano. Mais non, c'est dur. C'est dur. J'aime bien les deux. Et du coup, c'est difficile à dire. Tu en penses quoi, toi ? Dis-moi un petit peu en commentaire. Plutôt Calderano, plutôt Lebrun. Je sais, si tu es français, tu vas être biaisé. Parce que tu vas te dire forcément, c'est l'émotion. Du coup, aller Lebrun. Mais techniquement parlant, tactiquement, etc. Il ne faut pas oublier, Calderano, il a failli médaille déjà à Rio. Il a fait aussi Tokyo. Expérience. Il est mature comme jamais il l'a été, je pense. Voilà. A voir. Après, c'est en France. Ça contrebalance. Calderano, il parle français aussi. Il parle très, 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 très bien français, d'ailleurs. Donc, ouais. Voilà. Écoute, Calderano, il est presque autant à la maison que Alexis. Ici, Félix of Tcharoche. Tu me le mets sur un WTT, je te dis Félix. Là, sur un Jeux Olympique, je ne sais pas. Franchement, on va le faire à Choquempo, Pierre Feuille-Ciseau, pour savoir qui c'est qui va passer. Parce que là, c'est chaud patate. C'est chaud patate. Quel match ça va être ça ? Oh là là, la salle va être en feu. Ça va être incroyable. OK. Donc, aucune idée. Je sais. Là, Félix, il est un peu galéré. Je crois qu'il mène combien ? 3-1. 3-1, 9-4, je crois, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, il a galéré. Il gagne 4-2. Bon, voilà. Bonne victoire quand même, parce que Calderano, c'est quand même un sacré joueur. Ensuite, ici, Jorgic a fait son match sur Pitchford, sans trop trembler non plus, mais quand même. Et ensuite, ça va être Jorgic sur Linyunjou. Linyunjou, Jorgic. Je dirais Linyunjou. Je dirais Linyunjou, là. Ouais, je pense. À voir. C'est dur, hein ? Arimoto No Shad. Bah, Arimoto, il n'a pas tremblé. C'est beau. C'est beau parce que No Shad l'avait déjà battu. Voilà, et là, ça, c'est quand même pas mal. Alors, ça ne me surprend pas en termes de résultats. Lind qui bat sur Rezimsky. Rezimsky, pardon, ça ne me surprend pas. Mais voilà, il faut le faire. 4-0 à Fretas. Derrière, il se voit un petit peu le tableau, tu vois. Et Rezimsky, bon, bah voilà. 4-3. Ensuite, Tomokazu Arimoto sur Underskins. À partir du moment où Arimoto, il passe sur No Shad, tu vois, où c'est un jeu un petit peu bizarre, etc. Je ne le vois pas perdre sur Underskins. Après, Unders, il est très, très chiant, quoi. Tu vois, il est très, très chiant parce qu'il est vachement atypique. Donc, bon, voilà. À voir. Là, ça, c'est en train de se jouer. 3-0 pour Jacques Anak et 3-0 pour Junis. Bon, quoi qu'il en soit, ici, ok, donc, et là, c'est Fan Zendong qui est en face de passé. Donc, on peut imaginer ici que ça va être un Jacques Anak ou Fan Zendong. Si c'est le cas, je pense que c'est Fan Zendong qui va passer. Si c'est Junis, Fan Zendong, j'imagine que c'est aussi Fan Zendong qui va passer. Donc, voilà pour l'analyse un petit peu du tableau des hommes. On peut faire un petit tour du côté des women singles et voir un petit peu ce qu'on a eu. Je n'ai pas regardé les résultats. Ça, c'est une belle victoire de Bayer, tu vois. D'après, ici, Sun Ying Sha qui passe, je pense. Ici, je dirais Cheng Yi Chin. Vraiment très dur. Ici, je dirais Pyong Song Byung. Aucune idée. Je ne sais pas. Je sais juste qu'elle joue hyper bien. Après, Yad Yad aussi joue le feu. Il y a une victoire. Je crois que Nina Mittelam s'est blessée ici. Ici, c'est en cours. Dianen qui mène 3-1. Dina Mechrev qui est menée 3-0. Là, Shinin Bin qui passe. Elle a été menée en 0, je crois. Oui, c'est ça. Isang qui va Bruna Takahashi 4-2. C'est une bonne victoire encore. Franchement, parce que Bruna Takahashi, il a battu quand même plusieurs fois aussi. Voilà, Shinin Bin, Lily Zhang. Shinin Bin est plutôt en forme. Je dirais Shinin Bin. Après, Lily Zhang, c'est vraiment la stabilité. Elle joue vachement bien. Encore une fois, elle est là depuis longtemps. Je crois que c'est sa 3e Olympiade ou 4e, je crois. Quelque chose comme ça. Ici, Pritikak qui perd 4-0. C'est dommage sur Banika Batra. Dommage. Banika Batra, c'est vraiment un jeu qui est atypique, qui est très bizarre. C'est très difficile à jouer. Donc, voilà. Je pense qu'en termes de style de jeu, on pouvait rêver mieux. Jouer Banika Batra à Paris au jeu, ce n'est pas très joli. Mais bon, en tout cas, Banika Batra, c'est efficace. Ici, Miu Urano qui est passé. Là, qui va jouer Batra. Je pense que c'est Banika Batra qui va passer. Such qui passe sur Pesatsuka. Et ensuite, ça va être Polkanova. Moi, je n'en sais rien. Franchement, c'est 50-50. Et ici, Chen Meng sur Britterland. Britterland qui est repassé sur Matelova. C'est quand même beau. Britterland, elle est vraiment revenue en forme. Donc, c'est cool de l'avoir parce que c'est un beau jeu, ça. Donc, voilà. Écoute, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à commenter, à liker tout ce que tu veux. Regarde aussi dans la description si tu veux progresser au ping, etc. Voilà, je te laisse regarder les liens dans la description. Et puis sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada